Je vais aborder un autre économiste important, à savoir David Ricardo. Attendez, je pense que je peux trouver une photo de lui ici. Ah, la voilà ! C'est un économiste britannique, né le 18 avril 1772 à Londres, et mort le 11 septembre 1823. Alors, avant d'aborder la valeur ajoutée de sa pensée en économie, on va voir un peu quelques éléments de sa vie personnelle. David Ricardo est le fils d'un agent de change juif d'origine portugaise qui vivait avant sa naissance à Amsterdam. Il est venu s'installer à l'Angleterre par la suite, avant la naissance de David Ricardo. Il est formé très tôt à la conduite des affaires et son père l'associe très rapidement à l'âge de 14 ans à ses différentes activités et donc il s'est habitué à d'importantes responsabilités très tôt dans sa vie. Mais là où il va avoir un grand problème dans la famille de David Ricardo, c'est le moment où il va se marier avec la fille d'un Quaker à l'âge de 21 ans. C'était en 1793, car son père s'opposait à ce mariage et donc le chassait de la maison familiale et l'écartait de ses affaires. L'épouse de David Ricardo est Quaker. Mais ça veut dire quoi, Quaker ? Ok, merci monsieur pour la définition. Il s'agit donc d'un mouvement religieux fondé en Angleterre, issu principalement du christianisme. Mais David Ricardo, après avoir été écarté de la maison familiale, va entamer une brillante carrière comme agent de change et construire une fortune qui dépasse celle de son père. David Ricardo a commencé à s'intéresser à l'économie politique à la suite de sa découverte de la richesse des nations, le livre d'Adam Smith au 1799. Donc il était très influencé par la philosophie d'Adam Smith et avec son sens des affaires, il a pu apporter à la réflexion d'Adam Smith d'importantes nouvelles idées. David Ricardo a écrit la première fois en 1809 un article en économie politique au sujet de la dépréciation de la livre sterline à l'époque et David Ricardo justifiait cette dépréciation par le fait que, en 1797, en Angleterre, on a arrêté la convertibilité des billets au nord et donc il y avait une émission excessive de billets par la banque d'Angleterre. C'est bien ce qu'on appelle actuellement la planche à billets. Non, ce n'est pas à billets, mais à billets. Voilà. Et David Ricardo, dans cet article qu'il a publié anonymement, a souligné la dangerosité de cette pratique. Après, il publiera d'autres articles, principalement sur le même sujet de la dépréciation de la monnaie. Son travail comme agent de change lui permet d'être suffisamment riche pour prendre sa retraite très jeune, à 42 ans, en 1814. Il a eu également une vie politique au Parlement britannique, où il était député à partir de 1819. Il y reste jusqu'à 1823, l'année de sa mort. Par rapport à ses principales publications, on peut noter « Essaye sur l'influence des bas-prix du blé sur les profits du capital », publié en 1815. Mais son ouvrage le plus célèbre « Des principes de l'économie politique et de l'impôt », publié en 1817. C'est dans ce livre que David Ricardo développe ses principales idées économiques. C'est bien ce qu'on va voir dans la suite de ses cours. « Sous-titrage Société Radio-Canada »